Dans cette vidéo, j'aimerais voir avec toi un rêve qui arrive assez souvent. D'ailleurs, je l'ai classé dans mon top 5 des rêves, c'est le fait de retourner à l'école ou le fait de passer un test. Il m'a semblé bon de faire une vidéo là-dessus parce que je reçois plusieurs demandes sur ce sujet, donc c'est parti ! Bonjour, je m'appelle Jérémy et le but de cette chaîne, c'est de pouvoir grandir dans l'habilité à comprendre le langage de Dieu dans les visions et les visions nocturnes. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, le fait de rêver de retourner à l'école ou de passer un examen ? J'ai reçu pas mal d'emails sur ce sujet, donc vous rêvez que vous êtes à l'école, vous êtes des fois adulte ou même des fois ado, vous êtes dans des petites classes alors que vous êtes adulte, vous êtes en stress total, vous réussissez l'examen et puis finalement, vous avez les félicitations du jury ou tout simplement vous stressez, vous n'êtes pas préparé, vous avez manqué l'examen et puis c'est un rêve qui arrive assez souvent. Alors, qu'est-ce que ce rêve peut bien vouloir dire ? Et avant de commencer, il m'a semblé bon de revenir sur certaines choses dont j'ai parlé, je crois, dans mon live numéro 1, c'est l'importance de bien interpréter ses rêves. Pour bien interpréter les rêves, il faut déjà premièrement bien interpréter sa vie. Et pour bien interpréter sa vie, il faut bien interpréter les écritures. Et il m'a semblé bon aussi, avant de continuer cette vidéo, de parler de ce sujet, parce que nos grilles de lecture et nos schémas mentaux que nous utilisons pour interpréter nos vies vont être les mêmes pour interpréter nos rêves. Et il est important d'être sûr à ce que nos grilles de lecture soient des grilles et des manières de penser qui sont conformes aux écritures, que ces pensées soient captives à l'obéissance de Jésus-Christ. On cite souvent Joseph ou Daniel quand on parle de rêves, parce que ce sont des personnes qui ont interprété les rêves. Et quand on regarde leur vie, ils ont été tous les deux captifs, ils ont été prisonniers, ils ont vécu des choses difficiles. Mais dans cette injustice-là, ils ont vu la justice de Dieu et ils savaient interpréter ce qu'ils vivaient. Et cela leur a permis aussi d'avoir une juste interprétation des rêves. Et il est important de revenir là-dessus, de dire quelles sont nos grilles de lecture. Je vous ramène aussi au texte de Jésus, où les disciples marchent à côté de Jésus, ils voient un homme aveugle de naissance, et les disciples disent à Jésus, Jésus, est-ce que c'est à cause de lui ou à cause de son père, finalement, qu'il est né aveugle ? Et regardez les réponses, j'en ai déjà parlé dans mes lives, mais c'est important de le souligner, surtout où je reçois beaucoup d'emails dans ce sens. Les deux réponses pouvaient être soit si c'est son père, « Du coup, cet homme malade est victime. » Donc la première grille de lecture, c'est la victimisation. Et la deuxième grille de lecture, c'est quoi ? C'est lui, c'est à cause de lui, et donc il est dans la condamnation. Donc il y a toujours ces deux filtres qui sont là, quand on parle d'interpréter les choses. C'est le filtre de la victimisation et le filtre de la condamnation. Et Jésus ne va nous dire ni l'un ni l'autre, et va dire « Non, 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 c'est juste pour que les œuvres de Dieu soient manifestées dans sa vie. » Donc Jésus utilise le filtre de la grâce. Et nous devons ressembler à Jésus. Et tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, doit toujours être interprété par le filtre de la grâce et de l'amour de Dieu. Nous sommes dans l'alliance, dans la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce. Donc c'est important de la rappeler, et c'est important que pour bien interpréter les écritures, il faut l'interpréter avec le filtre de la grâce. Et il faut même, dans ce que nous vivons, nous utilisons les mêmes filtres, les mêmes schémas mentaux, les mêmes grilles de lecture. Donc, rêver de retourner à l'école, ou rêver de passer un test, renvoie en règle générale à la notion d'apprendre, ou de réapprendre quelque chose de la part de Dieu. Cela renvoie à une notion, à la notion d'éducation. Dieu est en train de faire notre éducation. Donc, si tu arrives de faire ce type de rêve, je t'encourage à te poser la question, de dire, « Ok, est-ce que je suis dans une période où Dieu est en train de m'apprendre quelque chose ? » Ou peut-être que Dieu te prévient que tu vas entrer dans une saison où il va faire ton éducation. J'aimerais pour cela vous lire le texte dans Deutéronome, chapitre 8, verset 5, qui est écrit, « Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son enfant. » Dans ce passage-là, c'est Moïse qui parle, et il va prendre plusieurs chapitres dans Deutéronome pour rappeler les commandements de Dieu. Et à ce moment-là, au chapitre 8, il parle du peuple d'Israël qui a été 40 ans dans le désert. Et Moïse dira, « Mais pendant ces 40 ans-là, Dieu a fait ton éducation. Dieu t'a fait passer par des tests, afin de voir ce qu'il y avait au plus profond de ton cœur, afin de savoir si, oui ou non, tu allais obéir à ses commandements. » Et il dira, « Mais tes vêtements ne se sont pas usés, tes pieds ne se sont pas enflés, Dieu a pris soin de toi, et Dieu faisait ton éducation. » Est-ce que Dieu avait besoin du désert pour voir ce qu'il y avait au fond du cœur d'Israël ? Non. Mais c'était pour qu'Israël puisse voir ce qu'il y avait au plus profond de son cœur, parce que les moments de tests, les moments d'éducation, les moments d'épreuve sont là comme un miroir qui montre réellement ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et c'est ce que Dieu est en train de dire en disant, « J'ai fait ton éducation. » Parce que Dieu n'a pas besoin de savoir ce qu'il se passe, c'est que nous, nous avons besoin de savoir ce qu'il se passe au plus profond de nous, afin, par sa grâce et son amour, changer à la ressemblance de Jésus-Christ. D'accord ? Hébreux 12, 6 dira, « Car celui que le Seigneur aime, il le discipline. » D'accord ? Dans la version d'Arbi. Donc, les moments d'éducation sont là comme un miroir qui nous montre ce qu'il y a au fond de notre cœur. Ok ? Pour que nous puissions ressembler à Jésus. Donc, dans les rêves, je t'encourage à, encore une fois, apprendre les actions clés de ton rêve pour aller un petit peu plus loin dans l'interprétation du rêve. Donc, la première question, c'est au niveau de tes émotions. Est-ce que vous étiez prêts pour l'examen ? Ou est-ce que vous n'étiez pas du tout prêts pour l'examen ? Cela peut renvoyer à quelque chose aussi d'important. C'est-à-dire, est-ce que, du coup, vous n'êtes pas prêts à vivre ce que Dieu est en train de faire ? Donc, peut-être que Dieu est en train d'attirer votre attention sur votre saison. Quelle est votre saison ? Ce n'est pas une saison de possession, une possession d'accomplissement, mais une saison de travail intérieur, où Dieu dit, « Prends au sérieux cette saison-là. » Est-ce que vous réussissez le test et vous avez les félicitations ? Cela peut être comme un encouragement de Dieu à dire, « Ne t'inquiète pas, cette saison que tu vis difficile, ou cette saison d'éducation, tu vas réussir. Tu vas réussir, je serai avec toi, et tu vas être promu. » Peut-être, dans d'autres rêves, où vous me dites, « Finalement, je n'étais pas du tout prêt. Au niveau de mes émotions, c'était comme s'il y avait un contrôle surprise, et j'ai complètement loupé mon examen. » Donc, cela ne veut pas dire que Dieu est en train de vous dire que vous allez manquer votre saison, que vous n'allez pas réussir votre saison, loin de là. Dieu est en train d'attirer votre attention, en train de créer des émotions, accentuer vos émotions, pour qu'on puisse y prendre au sérieux la saison dans laquelle vous êtes. Et Dieu, et je vous soumets cela, Dieu peut vous dire, « Cette saison d'éducation, prends-la au sérieux. » « Prends-la au sérieux. » Donc, il y a d'autres rêves, vous êtes adulte, mais vous êtes dans une classe d'enfant, vous me dites, « Je suis au primaire ou je suis au collège, mais par contre, je n'ai pas la taille des autres élèves. Je suis adulte, j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, et puis je me trouve dans une classe de maternelle ou de primaire. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? » Encore une fois, je vous soumets cette interprétation, et c'est le Saint-Esprit qui vous le confirmera dans votre cœur, mais en règle générale, cela peut renvoyer à la notion où Dieu va vous réapprendre des choses que vous avez peut-être négligées, ou que vous n'avez peut-être pas apprises, qui sont les fondements de la vie chrétienne. Dieu est en train de dire, « Je vais revenir sur les fondements de la vie chrétienne, des bases bibliques sur les fondations d'une vie chrétienne, je vais revoir cela. » Pourquoi ? Parce que cela n'a pas peut-être été acquis, ou mis de côté, ou oublié. Et pourquoi Dieu vous emmène dans cette saison de rééducation afin de pouvoir continuer à construire sur votre vie ? Donc tout cela est positif. Encore une fois, Dieu est un Dieu plein d'amour, ce n'est pas un Dieu de perfection, mais un Dieu de transformation. Son but, c'est que nous puissions ressembler à l'image de Christ, parce que le royaume de Dieu n'est pas une question d'accomplir, mais une question de devenir, une question de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Donc, si tu arrives, si tu as ce type de rêve-là, voilà ce que je te soumets. Je crois que c'est une saison d'éducation, une saison d'apprentissage ou de réapprentissage afin d'être promis dans une nouvelle saison et aussi d'être prêt à vivre la saison qui arrive devant vous et afin d'être capable de pouvoir entrer pleinement et de pouvoir porter les fruits que vous devez porter dans la prochaine saison. J'espère que cette vidéo vous a béni. Il y a quelques jours de cela, j'ai fait un live sur interpréter les chiffres dans vos rêves et à la fin de ce live, j'ai parlé de l'e-book qui va sortir prochainement. La vignette apparaît. Cet e-book va sortir courant mai. D'accord ? Donc, vous pouvez déjà vous inscrire. Il est finalement totalement gratuit. Il va faire à peu près 75-80 pages pour parler des chiffres et des nombres, qu'est-ce que cela veut dire selon les écritures et comment l'interpréter. Donc, vous pouvez déjà vous y inscrire et puis quand il sera prêt, vous le recevrez automatiquement. Si cette vidéo, vous la lisez après mai 2021, vous allez vous inscrire et vous le recevrez automatiquement. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à télécharger le guide explicatif du top 5 des rêves afin de comprendre ce que les rêves veulent dire. J'espère que cette vidéo, encore une fois, vous a béni. Sur ce, à bientôt.